Musique d'ambiance Musique d'ambiance Les cloches sonnent à toutes volées depuis de longues minutes déjà Aujourd'hui, Lyon accueille son nouvel archevêque nommé jeudi 22 octobre à 60 ans tout juste Il était évêque d'Ajaccio depuis 2012 Monseigneur Olivier de Germay va être accueilli Il va prendre possession canonique de son diocèse Comme le prévoit le droit de l'église Il sera donné lecture de la lettre du pape Le nomant archevêque de Lyon Et il va présenter aussi les lettres apostoliques Au collège des consulteurs Tout cela est prévu par la règle de l'église Mais c'est la rencontre aujourd'hui La rencontre d'un homme et de celle qui devient son église Dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité Avec le presbytérium d'abord bien sûr Tous les prêtres que vous voyez sur ces images Prendre place au fond du coeur de cette cathédrale Un clergé composite comme l'écrit notre consoeur Marie-Lucille Kubacky Où la soutane côtoie le pull tricot Dans cette église à la si longue histoire Depuis Saint-Potin au deuxième siècle En passant bien sûr par Saint-Irénée, Sainte-Blandine Et tant d'autres grandes figures de l'histoire de l'église Notamment le catholicisme social Qui a ici ses racines de Frédéric Ozanam A Pauline Jaricot Mais on pense aussi à Saint-Jean-Marie Vianney A Antoine Chevrier et bien d'autres Deux conciles écuméniques se sont tenus à Lyon Pas moins Un pape a été couronné Saint-Jean XXII en 1316 La cathédrale qui a aussi vu Le cardinal de Richelieu Tient à recevoir sa barrette en 1622 Et pour rester plus dans l'histoire de l'église Presque une trentaine d'évêques 27 sont saints et un bienheureux Voilà la longue et imposante lignée Dans laquelle s'inscrit aujourd'hui Olivier de Germay Alors cette célébration de l'accueil Eh bien elle comprend plusieurs étapes Et c'est pourquoi Eh bien les prêtres sont allés se placer On l'a vu au fond du cœur Mais la longue procession des évêques Presque la moitié des évêques français Est ici rassemblée Avec de nombreux archevêques Celui de Marseille Celui de Paris De Reims De Toulouse De Tours Il y a là le président De la conférence épiscopale Et les représentants De cette conférence Le primat de Normandie Monseigneur Lebrun Voilà ils étaient joyeux De se retrouver Tous ces évêques Tout à l'heure à la sacristie En respectant Le mieux possible Les distances Bien entendu Et puis il se trouve présent Naturellement Celui qui aujourd'hui Représente le pape C'est sa mission Le non-s apostolique L'ambassadeur du pape En quelque sorte Monseigneur Celestino Migliore C'est lui qui tout à l'heure Va affirmer Donc cette décision Prise par le pape Mais c'est d'abord A l'entrée de la cathédrale Et plutôt à l'entrée Que dehors En raison d'une météorologie Un peu capricieuse Cet après-midi Que va se dérouler Le premier temps De cet accueil C'est le doyen du chapitre Qui va accueillir Monseigneur de Germay Monseigneur de Germay Qui va se recueillir Aussi un instant Devant la chapelle Des évêques Qui se situe Près du fond de l'église Où se trouvent Quelques-uns De ses plus de 130 prédécesseurs Cette église de Lyon Qui a donné Tant de grandes figures Et puis notamment Ses archevêques Naturellement On pense au cardinal Gerlier Juste parmi les nations Au cardinal Villot Qui a été secrétaire d'état Du pape Paul VI Et puis au cardinaux Renard de Courtret Ballant Billet Et Barbarin Avec les difficultés Endurées par ce diocèse Depuis quelques années Les plaies de l'affaire Prénat Et Monseigneur Dubost Qui est là aussi Monseigneur Dubost Évêque émérite d'Evry Qui avait été nommé Par le pape administrateur Apostolique de ce diocèse Depuis le 24 juin 2019 Voici donc Que dans la joie Lyon s'apprête A accueillir Son nouvel évêque On ne sait pas très bien dire S'il sera le 133ème 135ème Ou 138ème Les conques s'y perdent un peu Dans les tout premiers siècles De l'église En effet Les registres Ne sont pas tous consultables Vous vous en doutez Le chapitre de la cathédrale Selon la tradition Qui s'apprête à accueillir l'évêque Après s'être recueillé un instant Au fond de l'église Je le disais Devant la chapelle des évêques Monseigneur de Germay Remontera la nef Il saluera Il prendra un instant Avec une personne En grande fragilité Et puis se rendra À la sacristie Avant de revenir prier En silence Dans la chapelle du Saint-Sacrement Le chapitre de la cathédrale Le chapitre de la cathédrale Naturellement Les circonstances De crise sanitaire Qui sont les nôtres Ont imposé De lourdes contraintes Sur l'organisation De la célébration D'aujourd'hui Tout a été fait Pour que toutes les réalités Du diocèse Soient au moins Symboliquement représentées Il y a une centaine De prêtres Une vingtaine de diacres Une vingtaine de séminaristes Et puis Des laïcs En mission ecclésiale Dans les différents domaines Et représentants Des paroisses De la pastorale Des jeunes Naturellement Ce n'est pas tout à fait La grande fête Que l'on aurait pu Espérer Pour tous les Lyonnais Mais le maximum D'entre eux Et tous ceux Qui veulent s'unir A leur joie Aujourd'hui Rejoignent ce moment Par l'image Voici Mgr de Germay A l'entrée De sa cathédrale Accueillie par le doyen Du chapitre Soyez le bien Le jour Soprimatial Vient votre cathédrale Vous avez été Lélui Et un MEL Et un Deux Et un B Un Un Les difficultés de la transmission à chef pour le son de ce micro à l'entrée de la cathédrale au moment où je vous le disais, le doyen du chapitre devant tous les chanoines rassemblés, le collège des consulteurs accueille Mgr de Germay, nouvel archevêque de Lyon qui prend aujourd'hui possession canonique de son diocèse en étant ainsi accueilli dans son église cathédrale. Ce sont ces moments de l'accueil qui sont particuliers, après quoi Mgr de Germay que vous voyez ici en soutane d'évêques, après ces étapes de l'accueil se rendra donc à la sacristie pour revêtir les ornements pour la célébration liturgique. Et c'est lorsque toute la procession sera arrivée dans le cœur, y compris Mgr de Germay et Mgr Mignoré, le nonce apostolique, que sera lue la bulle pontificale, le nommant archevêque de Lyon. Et c'est alors que commencera la liturgie de la messe. Voilà, le crucifix a baisé et puis l'eau bénite. Pour se signer et aussi pour asperger l'assemblée. Comme le rappelle le livret de cette célébration en accomplissant ses rites, l'évêque nous rappelle d'une manière particulière ce que chaque fidèle est appelé à vivre en entrant dans une église, c'est-à-dire réaliser qu'il entre dans la maison d'un dieu qui s'est fait homme et qui a donné sa vie par amour pour lui, tracer sur lui la croix avec l'eau bénite en souvenir de son baptême et prendre le temps d'adorer son sauveur. Voilà, c'est ce que va faire tout à l'heure Monseigneur de Germay en priant un instant dans la chapelle du Saint-Sacrement. Et puis en saluant une personne en situation de fragilité, Monseigneur de Germay, l'évêque nous invite aussi à reconnaître et à servir le Christ particulièrement dans les pauvres. Sous-titrage MFP. Et c'est Blandine que vient saluer Monseigneur de Germay, avec son accompagnateur François de l'Arche. Et à travers elle, ce sont tous les plus petits, tous les plus fragiles du diocèse qui sont salués en premier par le nouvel évêque qui vient de remonter pour la première fois la nef de celle qui devient sa cathédrale. Beaucoup d'émotion, on l'imagine, tant pour lui que pour les Lyonnais. Et puis symboliquement, en aspergeant cette assemblée d'eau bénite, ce sont tous les fidèles, tous les habitants de ce diocèse qui sont ainsi bénis par le nouvel archevêque qui va se recueillir, comme prévu un instant, dans cette chapelle du Saint-Sacrement, manifestant ainsi la priorité, celle d'adorer le Sauveur présent dans ce Saint-Sacrement. Ceux d'entre vous qui suivent par exemple les voyages pontificaux lorsqu'ils ont lieu, lorsque la crise sanitaire ne les interdit pas, depuis des décennies sur KTO, vous avez pu remarquer que ce temps d'adoration devant le Saint-Sacrement, aussi bref soit-il, mais silencieux et toujours accompli aussi par le Pape lorsqu'il visite la cathédrale du lieu qu'il l'accueille. Et voici donc l'évêque qui a maintenant été accueilli par les chanoines qui a eu une pensée, une prière pour ses prédécesseurs, qui a béni l'Assemblée, salué les plus fragiles adoré son Sauveur. Il va se préparer maintenant alors que vous voyez dans le cœur le reliquaire de Saint-Irénée. Je vous parlais tout à l'heure de la si longue et belle histoire chrétienne de ce diocèse. Saint-Irénée qui lui n'est pas enterré ici dans cette cathédrale, les Lyonnais le savent bien, mais plus haut. Saint-Irénée qui disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Voilà une des figures marquantes de cette forte histoire chrétienne. Alors que l'on voit cette magnifique primatiale Saint-Jean-Baptiste et Saint-Étienne, si l'on veut dire son nom complet, on l'appelle plus souvent Saint-Jean. Elle se trouve dans le cinquième arrondissement de Lyon, au cœur du quartier médiéval et renaissance du Vieux Lyon, en somme. Originellement, en fait, l'église était consacrée au patronage de Saint-Étienne et c'est son baptistère qui était dédié à Saint-Jean-Baptiste. Et comme c'est arrivé très souvent dans l'histoire, en fait, le vocable du baptistère était plus répandu dans la population et c'est ce qui s'est appliqué à la désignation courante de l'édifice. Voilà, et alors on parle de ce primat des Gaules. La primatie, c'est cette dignité qui est conférée à certains prêts, là, en vertu d'un privilège qui leur garantit une juridiction au moins théorique sur les provinces voisines. Et l'évêché de Lyon, au deuxième siècle, c'est le premier de la Gaule, avec Saint-Potin. Et il reçoit ce titre de primat des Gaules de façon ferme en 1079 par une bulle du pape Grégoire VII. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres primatures en France. Au moins une dizaine de sièges épiscopaux, on peut parler du primat de Vienne, en Isère, de Bourges, de Bordeaux, de Rouen, pour le primat de Normandie. En fait, c'est un caractère purement honorifique de nos jours. Et en réalité, aujourd'hui, on ne l'évoque plus qu'à propos de l'archevêque de Rouen, occasionnellement de l'évêque de Nancy et de tout le primat de Lorraine. Et puis, bien sûr, de l'archevêque de Lyon et primat des Gaules. Après ce moment de l'accueil, voici que la procession d'entrée de la célébration prend à nouveau sa route dans le bas-côté. Et nous allons nous préparer à vivre ensemble cette messe, au moment où le diocèse accueille son nouvel archevêque, lui qui avait prévu au départ de se marier et de fonder une grande famille comme la sienne. Il a deux frères, deux sœurs et treize oncles et tantes. Il est devenu militaire par goût de l'action, engagé dans de nombreux théâtres d'hostilité depuis le Tchad jusqu'à la guerre du Golfe, la première. Et c'est en Afrique, au milieu du désert, qu'il s'est vraiment posé une question en voyant des gens qui n'avaient rien plus heureux que lui. Il éprouve le désir de changer de vie. Et à la Toussaint-90, il fait une retraite à l'abbaye de Fongombeau. C'est là, dit-il, que le Seigneur m'attendait. Il était prêtre pour le diocèse de Toulouse et puis évêque d'Ajaccio. Donc depuis 2012, sa devise épiscopale, « Le Christ a aimé l'Église », extrait de l'Épitre de Saint-Paul aux Éphésiens. « Il y a tout dans cette devise a-t-il un jour commencé, le Christ, l'amour et l'Église ». Sous-titrage Société Radio-Canada On a une halte ici au caveau des archevêques et le doyen du chapitre qui donne des explications au fur et à mesure à son archevêque, tandis que vous voyez la longue procession des évêques français présents en grand nombre qui remonte maintenant la nef de la cathédrale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Vous voyez pour le moment, c'est le danse apostolique Mgr Celestino Melior et qui porte la crosse. Et il va la remettre tout à l'heure à l'évêque, cette crosse qui est le symbole de l'autorité du pasteur. ... 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 Le son ne passe pas très bien dans le circuit interne de la cathédrale. Il convient donc d'y remédier, évidemment pour la liturgie de la parole tout à l'heure, mais aussi parce qu'il est important que cette lettre soit proclamée, entendue par tous. C'est elle qui signifie que le nouvel archevêque prend ses fonctions. Voilà, beaucoup d'agitation, vous l'imaginez en coulisses pour rétablir le son à l'intérieur de la cathédrale. En attendant la lecture de cette lettre qui certifie, qui proclame que Mgr de Germain est fait archevêque de Lyon par la grâce de Dieu et par la volonté du siège apostolique, puisque c'est bien le pape qui nomme les évêques. Archevêque métropolitain, on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Cela signifie aussi qu'il exerce un rôle sur l'ensemble de la province ecclésiastique. La province de Lyon, elle compte 8 diocèses. Avec Lyon, il y a Annecy, Beléhars, Chambéry, Morienne et Tarentaise, Grenoble-Vienne, Saint-Étienne, Valence et Vivier, qui font partie de cette province. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre vénérable frère Olivier de Germay, jusqu'à ce jour évêque d'Ajaccio, archevêque élu de l'église métropolitaine de Lyon, « Salut et bénédiction apostolique ». Avec des cris de joie, annonçons la rédemption du Seigneur, qui est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. En effet, le Verbe s'est fait dispensateur de la grâce du Père pour le profit des hommes, en sauvegardant l'indivisibilité du Père, afin que l'homme eut toujours vers quoi progresser. Mais en même temps, il rendit Dieu visible de multiples manières, de peur que l'homme, totalement privé de Dieu, ne vint à perdre la vie. Prenant en considération avec soin ce qui constitue l'activité pastorale, nous sommes particulièrement attentifs à la situation dans laquelle se trouve le peuple chrétien de Lyon. Après la renonciation de notre vénérable frère Philippe Barbarin, cardinal de la Sainte Église romaine, ce troupeau attend un nouveau pasteur pour gouverner la vie de l'archidiocèse. Nous nous empressons de lui fournir un guide qui soit attentif au progrès spirituel de cette communauté chrétienne. Pour remplir cette mission de manière appropriée, nous avons donc pensé à toi, vénérable frère, dont nous estimons les qualités humaines et sacerdotales, et dont l'expérience éprouvée du gouvernement te prépare à ce service pastoral. Après avoir recueilli l'avis de la Congrégation des évêques en vertu de la plénitude de notre autorité apostolique, après t'avoir déchargé du diocèse d'Ajaccio, nous te constituons archevêque métropolitain de Lyon en te concédant tous les droits qui te sont dus et en t'imposant tous les devoirs afférents à cette charge. Nous voulons que tu portes notre décret à la connaissance du clergé et du peuple de cette archidiocèse, remarquable depuis les temps anciens, tant par les témoins illustres de la foi que par des signes éclatants de haute foi chrétienne. Nous les exhortons tous à te tenir comme un père à aimer, un maître à écouter et un pasteur à vénérer. Prends donc soin de ce troupeau, vénérable frère, annonçant sans cesse le Christ par l'action, la parole, la réflexion, afin que les fidèles confiés à tes soins, émus par ton exemple, mettent toute leur foi en Dieu en gardant avec empressement ces commandements dans leur vie de tous les jours. Donnez à Rome au Latran, le 22 octobre 2020, la huitième année de notre pontificat. François. Le nom se remet sa crosse au nouvel archevêque, signe de son autorité. Et tandis que les cloches sonnent, il gagne sa cathèdre. Particularité de cette primatiale Saint-Jean que cette cathèdre qui se trouve au fond du cœur et du reste dans la crypte, sous la cathédrale, là où se trouve l'église du groupe épiscopal du IVe siècle, déjà la cathèdre de Lyon se trouve ainsi placée au fond du cœur. Voici Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Voilà, des représentants de toutes les réalités du diocèse qui viennent symboliquement comme délégués saluer au nom de tous le nouvel archevêque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas d'effusion, évidemment, on respecte les distances, et c'est le père Baumgarten, vicaire général, modérateur, qui va prendre maintenant la parole. Excellence, il m'appartient à présent de vous présenter l'archidiocèse de Lyon. Certains, beaucoup peut-être, vous auront dit sans doute que vous arrivez dans un diocèse difficile. N'en croyez rien, vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Le dossiès de Lyon est un grand et beau diocèse. Alors le présenter n'est pas chose aisée, je ne saurais être exorciste si je veux être concis. Je ne veux pas non plus vous accabler de chiffres, d'autant plus qu'à Lyon, on sait compter, mais on aime rarement parler de chiffres. Je ne veux pas revenir non plus sur cette actualité récente, même si nos pensées vont vers tous ceux qui ont eu à souffrir ces derniers temps. Aujourd'hui, dans notre diocèse, au cœur de notre diocèse, un vrai désir de vivre autre chose est arrivé. Le diocèse de Lyon, c'est avant tout une histoire, une histoire qui l'a façonnée. Bien sûr, nous connaissons le récit des premiers martyrs de Lyon. Leur sang a été versé sur les pentes de la Croix-Rousse, où se trouve l'amphithéâtre des Trois Gaules. Cet amphithéâtre que ces dernières années, de nombreux projets ont vu le jour pour essayer de lui redonner tout son lustre, de redonner aussi en ce lieu son sens spirituel et profond, comme source du diocèse de Lyon. Le premier évêque de Lyon, Saint-Potin, a livré son dernier souffle dans son cachot que l'on situe à l'Anticaille, en contrebas de Fourvière. Aujourd'hui, un espace culturel sur l'histoire du christianisme s'y trouve, où tout un parcours catéchétique permet de relater l'histoire des premiers chrétiens dans notre cité et dans le monde. Et puis, bien sûr, il y a le tombeau de Saint-Irénée dans la crypte de l'Église qui porte son nom. Cette crypte où vous avez voulu souhaiter célébrer votre première messe en arrivant dans votre diocèse, il y a quelques jours. Tous ces lieux, ce sont des lieux de mémoire, des témoins vivants, la fierté de notre diocèse, premier siège épiscopal des Gaules. C'est aussi pourquoi cette année 2020 a été consacrée à la grande et belle figure de Saint-Irénée. Nous avons souhaité redécouvrir toute la nouveauté, l'actualité de sa théologie et de son enseignement. Redécouvrir les pères de l'Église, dans la ville où a vu naître l'édition des sources chrétiennes. Dans cette ville où se dresse aussi une grande et belle université catholique, qui s'est complètement rénovée dans de nouveaux bâtiments ces dernières années. Cette université qui compte de nombreuses facultés, de nombreuses écoles, de nombreux départements, et notamment un pôle de recherche justement sur la théologie patristique. Tout cela pour nous rappeler que nous avons essayé de travailler à la formation, à l'intelligence de la foi. Que ce soit justement dans cette université, par l'action de nos services diocésains en pastorale, en parallèle aussi avec l'enseignement catholique. Et puis, aujourd'hui aussi, un projet nouveau s'est constitué autour du sanctuaire Saint-Bonaventure, au cœur de notre cité, au cœur de la ville de Lyon, sur la presse-pile. Ce sanctuaire Saint-Bonaventure, qui a été tout récemment érigé en basilique mineure. Le projet est entre autres d'en faire un lieu de formation. Formation, oui, car nous voulons, nous souhaitons, et nous avons essayé ces derniers temps, de former les chrétiens, de former les acteurs pastoraux, pour les rendre plus forts dans la mission. L'histoire du diocèse de Lyon fut aussi marquée par la recherche de l'unité, du dialogue. Pensons au deuxième concile de Lyon en 1274, car il y eut deux conciles écuméniques dans notre ville. Ce concile a travaillé et a pu proclamer l'unité, l'unité entre catholiques et orthodoxes, même si cette proclamation ne fut pas suivie des faits et est restée l'être morte. C'est un signe, peut-être, qui a été donné en ce temps, pour que le diocèse puisse travailler à cette unité et au dialogue. Et si nous nous portons, de nombreux siècles plus tard, par la suite de grandes et belles figures, sont nées dans notre diocèse. L'abbé Paul Couturier, apôtre de l'œcuménisme qui rassembla le groupe des dons, qui se réunit encore aujourd'hui à l'abbaye bénédictine de Pradine, un des centres spirituels de notre diocèse. L'abbé Jules Montchamin qui entra en dialogue avec l'hindouisme notamment, mais aussi avec toute la pensée athée. Un désir de chercher, un désir de comprendre, un désir de travailler, oui, à l'unité et au dialogue. Aujourd'hui encore, le crêle qui rassemble les responsables des églises et confessions chrétiennes à Lyon, les relations avec le judaïsme, avec les musulmans, sont autant de réalités vivantes de notre diocèse pour dialoguer, travailler à cette unité. Le rapport aux autres confessions est aussi un signe du rapport que nous entretenons avec le monde, monde de la culture, à travers l'apport de nombreuses manifestations, monde économique aussi, avec aussi un projet nouveau dans le cadre du quartier de la Pardieu, ce quartier d'affaires, ce pôle de communication qui entreprend une vaste mutation pour devenir un centre plus large, plus européen. Et nous avons au cœur de ce quartier une construction qui va bientôt s'achever dans les mois à venir d'un centre spirituel qui aura à dialoguer justement avec le monde du travail et de l'économie. Avec le monde politique, nous entretenons aussi, eh bien, des relations, parler, s'entendre, au risque de parfois discuter avec des personnes fortement éloignées, d'autres couleurs, quelques paradoxes peut-être, mais tout cela est empéré par une sagesse toute lyonnaise. Évoquons aussi la naissance du catholicisme social et ses fruits aujourd'hui, de grandes et belles figures, là aussi dans notre diocèse, parfois trop méconnues, telles celles du père Camille Rambaud, fondateur de la cité de l'enfance et qui fut sans doute le précurseur de l'intuition du père Antoine Chevrier, fondateur du Prado. Il demeure, lui, une image vivante à travers l'engagement de nombreux prêtres du diocèse, ici, bien sûr à Lyon, mais de par le monde où le Prado est bien vivant et bien présent. Une autre figure, celle de Pauline Jarrico, une femme, une laïque, une priante, une missionnaire. Ainsi est résumée l'Église d'une certaine manière et nous attendons avec impatience le moment où nous allons pouvoir célébrer sa béatification qui a maintenant été décidée. Vous aurez la joie et le bonheur de pouvoir vivre ce moment-là dans votre diocèse maintenant. Le catholicisme social a porté de nombreux fruits. Citons comme exemple les foyers Notre-Dame des sans-abris, fondés par Gabriel Rosset, qui lui aussi est en voie de béatification, nous l'espérons. Ce catholicisme social a donné de nombreux fruits, notamment à travers de nombreux mouvements d'Église qu'il ferait trop long d'énumérer, d'actions catholiques, aussi en son temps, et notamment aussi le SAPEL, qui a repris l'initiative spirituelle daté des Quart-Monde, pour être présent auprès des plus pauvres, ceux qui sont souvent sans voix et sans visage. Aujourd'hui, par le biais de l'acclame, cette cellule du diocèse, eh bien, c'est toute l'énergie diocésaine qui s'engage pour accueillir et accompagner les réfugiés, réfugiés des pays en guerre, des pays en crise économique. Cette cellule a pour vocation de fédérer les initiatives paroissiales qui naissent nombreuses dans notre diocèse. Ainsi, plus de la moitié des paroisses agit pour accueillir, accompagner, insérer des personnes en grande souffrance, réfugiés, blessés de la vie et de notre actualité. Bien sûr, on ne peut pas parler du diocèse de Lyon sans parler de la Vierge Marie. Nous sommes dans cette primatiale Saint-Jean-Baptiste au pied de la colline de Fourvière. Depuis plus d'un millénaire, la Vierge Marie est honorée sur cette colline, dans l'humble chapelle de Fourvière ou, depuis plus d'un siècle, dans cette majestueuse basilique que nous connaissons tous. Cette basilique et ce site de Fourvière ont entrepris une mutation à travers un vaste et grand projet qui vise à redonner un souffle missionnaire à ce lieu. Beaucoup montent à Fourvière, croyants ou non, chrétiens ou non. Beaucoup y montent, mais peu s'y arrêtent. Alors, le défi a relevé de proposer un parcours d'évangélisation avec Marie comme guide. Le renouveau missionnaire de notre diocèse a trouvé d'ailleurs une de ses origines dans la fête du 8 décembre, retrouvée il y a quelques dizaines d'années à travers l'action des missionnaires du 8. Ces jeunes qui s'engagent pour faire vivre ces quelques jours autour du 8 décembre et évangéliser, témoigner de leur foi. Nombreux jeunes ont ainsi pu vivre ce temps-là et apporter à ceux qui sont là comme touristes une parole de vie, une parole d'espérance autour des lumières qui brillent. Ce dynamisme missionnaire se retrouve aussi dans notre pastoral des jeunes, qui cherchent à s'incarner en différents pôles, pas simplement en centre-ville. Je citerai comme exemple le projet E-Live à Vie urbaine, aussi dans le centre-ville, la nouvelle école pierre qui forme des jeunes à la créativité missionnaire, le projet Saint-André à la Guillotière et bien d'autres encore, bien sûr. La liste serait trop longue. Ce dynamisme se retrouve aussi dans de nombreux pèlerinages vécus par les jeunes et partout le diocèse, à Arx pour les vocations, au Cuit pour les jeunes, en s'associant au diocèse de la région. Et bien sûr, on doit citer aussi le pèlerinage à Lourdes qui rassemble plus de 3 000 pèlerins, dont plus de 1 000 jeunes, associant ainsi l'enseignement catholique à ce vaste projet. Ce fut également ce dynamisme missionnaire, l'enjeu proposé à toutes nos paroisses ces dernières années, de bâtir un véritable projet missionnaire dans une démarche de transformation missionnaire de nos paroisses et de notre diocèse à l'invitation du Saint-Père lorsque parut l'Évangile, la joie de l'Évangile. Ceci afin de faire passer notre diocèse et nos paroisses d'une pastorale parfois un petit peu trop statique, gérant des événements à une pastorale plus dynamique, visant à accompagner des personnes de là où elles en sont pour les rapprocher du Christ. En parlant du diocèse de Lyon, je parle beaucoup de Lyon peut-être, mais le diocèse, c'est bien plus que la ville de Lyon. Ce sont aussi de vastes territoires, souvent ruraux, voire même classés en hyper-ruralité. Ces territoires constituent ainsi le territoire du Rouenais, au nord de la Loire, qui fait bien partie du diocèse de Lyon, le territoire du Beaujolais, au nord du Rhône, les monts du Lyonnais, et puis vers le sud, la vallée du Rhône. De nombreux territoires marqués par des mutations, des mutations sociales et des souffrances aussi, à cause des crises qui peuvent s'y développer. La logique du diocèse aura été d'équiper, ou de commencer à équiper, ces territoires autour de pôles à vocation missionnaire. Au nord du diocèse, donc dans le Beaujolais, la maison Sainte-Anne va bientôt voir le jour à Villefranche et vous aurez l'occasion de pouvoir l'inauguerer et bénir ce lieu. Dans le territoire du Rouenais, le centre Notre-Dame permet de rassembler les forces vives de ce territoire et un projet d'insérer une maison des familles à vue le jour également. Dans tout l'Est lyonnais, n'oublions pas aussi les réalisations de ces dernières années permettant à ce territoire constitué de banlieues populaires pour la plupart et bien d'avoir quelques centres, le centre Jean XXIII à mes yeux qui est en agrandissement, d'autres réalisations sur les parois de l'Alliance, sur les parois de Villeurbanne et bien d'autres encore. Dans l'Ouest lyonnais, il y a là aussi de nombreux projets qui naissent dans ces banlieues plus résidentielles. On peut citer notamment par exemple une dernière réalisation sur la paroisse de Caluire avec cette maison Notre-Dame des Lumières. Tout cela fait de notre diocèse un diocèse vivant mais très varié. Je le disais, il y a des territoires marqués par la ruralité, des territoires de banlieues populaires, de banlieues résidentielles, de l'hypercentre de Lyon, bien sûr, avec des paroisses aux configurations très diverses, des grands rassemblements dans l'Est lyonnais pouvant aller jusqu'à 70 000 personnes, à des paroisses plus restreintes en population dans les zones rurales, des paroisses à multiples cochers et puis d'autres qui ont gardé leur structure originelle avec une paroisse et un clocher, notamment dans le centre-ville. Une grande diversité car il n'y a pas eu de projet d'homogénéisation mais de permettre à chacun d'avancer à son pas en vue de quelques regroupements, quelques associations pour mutualiser les forces. Je voudrais souligner l'importance de la pastorale ordinaire qui ne fait pas de bruit, qui est rarement mise sous la lumière, cette pastorale ordinaire de nos paroisses, l'action des curés, des prêtres, des diacres, des laïcs qui se donnent sans compter pour faire vivre un territoire, pour faire vivre une pastorale, accueillir, accompagner, aider un peuple à prier et à vivre les sacrements. En fin de compte, c'est là l'essentiel de la mission de notre diocèse. Notre diocèse est aussi un diocèse ouvert qui accueille, qui accueille notamment des communautés religieuses, celles que nous avons l'habitude de côtoyer, bien sûr, d'une manière plus ancienne, mais plus récemment, nous avons accueilli les carmes dans le quartier de Gerland qui ont pu ouvrir ainsi un nouveau couvent pour développer cette spiritualité. De nombreuses communautés nouvelles ont pu aussi participer à l'action de notre diocèse avec parfois des difficultés d'intégration, bien sûr, mais aussi toujours un apport riche et nouveau. Nous pouvons citer comme exemple la construction du petit monastère à la Croix-Rousse où les petites sœurs de l'agneau résident. Voici ce petit tour d'horizon que je me suis permis de vous présenter. Bien sûr, il manque beaucoup de choses et je m'aperçois que finalement, je n'ai pas dit grand-chose de la réalité du diocèse de Lyon finalement. Car, en fin de compte, le diocèse de Lyon ce sont avant tout des hommes, des femmes, à l'histoire singulière, particulière, qui ont un réel désir de servir, qui ont un réel désir de se former, d'apprendre et de partager leur foi, ce désir de servir l'Église ici, dans l'autre diocèse, servir le Christ avant toute chose. Ce sont des prêtres, des diacres, des laïcs, salariés ou bénévoles, au service des paroisses ou de la curie diocésaine, des hommes et des femmes qui se rassemblent et travaillent en cherchant à collaborer ensemble. Une collaboration qui n'est pas toujours aisée à réaliser et à mettre en œuvre. Mais leur désir est bien réel, je peux en témoigner. Ils veulent servir la collaboration avec un père, avec un évêque, avec un pasteur qui tient la place de celui qui est venu pour servir. de la chanson et de la chanson de la chanson de la chanson Merci Père, merci frères et sœurs pour votre accueil chaleureux parmi vous. Merci pour toutes les manifestations d'amitié et de soutien que j'ai reçues depuis ma nomination depuis deux mois maintenant. Merci à vous tous qui priez avec moi et pour moi en ce jour, que vous soyez ici présents dans cette cathédrale ou que vous suiviez cette célébration par le biais de KTO, des réseaux sociaux ou de RCF. Vous savez, on dit de l'évêque qu'il est un peu comme l'époux de son église diocésaine. Alors merci Père Yves Baumgarten de m'avoir présenté mon épouse. Je la trouve plutôt belle. Il me semble que je l'aime déjà. Nous ne nous sommes pas choisis. C'est le Seigneur qui a arrangé ses épousailles. C'est toujours lui qui nous unit. Frères et sœurs, je suis assez éloigné de vous tout au fond de la cathédrale, mais ce n'est pas moi qui suis le centre de cette célébration. C'est le Seigneur. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Lui nous voit. Lui nous connaît. Ensemble, tournons-nous vers lui. Entrons dans la prière. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtira une maison pour que j'y habite ? » « C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple israël. » J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. « Je fixerai en ce lieu mon peuple israël. Je l'y planturai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple israël. » « Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur Mon amour, Seigneur Mon amour, Seigneur L'amour, Seigneur L'amour du Seigneur Son fin, je le chante Ta fidélité Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit C'est un amour Petit pour toujours Je l'ai dit C'est un amour petit pour toujours Sans fin, je le chante Sans fin, je le chante Ton amour, Seigneur Ton amour, Seigneur Sans fin, je le chante Avec mon élu J'ai fait une alliance J'ai juré à David, mon serviteur J'établirai ta dynastie pour toujours Je te bâti Je te bâti A trône pour la suite Des âges Je l'ai dit Oh mon amour, Seigneur Sans fin, je le chante Mon amour, Seigneur Sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Mon amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté, au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia La plupart d'entre vous, j'imagine, frères et sœurs, vous connaissez ces textes que nous venons d'entendre. C'est dangereux quand on croit qu'on connaît la parole de Dieu. Parce que ces textes que nous venons d'entendre, ce ne sont pas des textes ordinaires. Ils viennent de loin. Pas seulement loin dans le temps. Et c'est vrai que la première lecture nous parle de David. Ça remonte à à peu près trois millénaires en arrière. Ces textes viennent de loin parce qu'ils plongent leurs racines en Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est passée par bien des intermédiaires humains avant de parvenir jusqu'à nous, mais elle vient de Dieu. et elle a le pouvoir de nous dévoiler l'invisible. C'est-à-dire ce qu'il y a d'essentiel dans nos vies. Elle est, comme dit saint Paul, vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, elle est révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. C'est dans le silence, dans l'intériorité que l'on rejoint l'essentiel de nos vies. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a tout un monde en nous, que chacune de nos vies porte en elle un mystère ? Un mystère qui échappe à tout ce qu'on peut voir, à tout ce qu'on peut entendre, à tout ce qu'on peut apprendre ou connaître par nous-mêmes un mystère qui se révèle dans le silence. Cet texte, donc, nous parle de David, du roi David. Il voulait construire un temple pour le Seigneur. Vous savez, il y avait, dans le peuple juif, il y avait l'arche qui était la présence de Dieu au milieu du peuple et qui était sous une tente. Alors, David s'est dit quand même, ça ne va pas. Moi, j'habite un palais. Il faudrait construire un palais pour l'arche du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit ce n'est pas toi qui me construiras une maison. Ça viendra plus tard. C'est un de tes successeurs qui bâtira le temple et sa royauté subsistera toujours. Effectivement, Salomon, le fils de David, a construit le temple de Jérusalem et il fut un grand roi. Mais la royauté va disparaître en Israël. Et environ mille ans plus tard, Jésus déclare « Les jours viendront où le temple sera détruit ». Vous voyez, frères et sœurs, ce que nous bâtissons pour le Seigneur n'a pas une garantie d'éternité. Les premiers chrétiens ici à Lyon ont construit des églises dont il ne reste plus grand-chose. Et même la cathédrale Notre-Dame de Paris a failli être détruite. Alors, de quel temple et de quel roi le Seigneur parlait-il à David ? L'ange apporta l'annonce à Marie et l'ange annonce à cette jeune fille d'Israël « Tu vas concevoir et renfanter un fils. Son règne n'aura pas de fin. » Ça y est, le voilà, le véritable temple, la demeure de Dieu parmi les hommes, c'est Marie. Elle a porté celui qui porte tout. Et voilà le véritable roi, celui dont la royauté est éternelle, c'est Jésus. Dieu fait homme. Mystère insondable, mystère de Noël que nous célébrerons dans quelques jours. Une femme qui n'est pas une déesse a donné naissance à un enfant qui est Dieu. Comment cela a-t-il été possible ? Cela a été possible parce que Marie a dit oui et parce que l'Esprit Saint est venu sur elle. En quoi cela nous concerne-t-il ? Aujourd'hui, la maison où Dieu veut faire sa demeure, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église. Dieu veut demeurer en nous. Il y a 2000 ans, Dieu s'est invité en Marie, elle a dit oui et elle fut enceinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Dieu s'invite en nous et si nous disons oui, il donne une fécondité spirituelle à nos vies. C'est pourquoi Marie est le modèle du disciple. Vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis installé ici comme archevêque de Lyon, successeur des apôtres à la suite de Pierre. C'est ce que l'on appelle la dimension pétrinienne de l'Église, dimension hiérarchique. Mais avant d'être pétrinienne, l'Église est mariale. Maintenant, je suis là devant vous sur le devant de la scène, j'allais dire sous le feu des projecteurs, mais ce matin, ma journée a commencé comme chacune de mes journées dans le silence d'un oratoire. Pour que s'accomplisse ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie d'un disciple qui n'est pas de l'ordre du visible, qui n'est pas de l'ordre du faire, mais plutôt du laisser-faire, s'ouvrir à la présence de Dieu. Dans le silence, dire oui à Dieu, accueillir Dieu en soi. Peut-être certains d'entre nous n'ont pas fait l'expérience de la présence de Dieu et se demandent ce que peut signifier accueillir Dieu en soi. à cela, je voudrais dire n'y a-t-il pas en toi le désir d'un amour en plénitude, le désir d'un amour grand, immense, qui ne s'arrête jamais ? N'as-tu pas remarqué que tout ce que nous achetons, ce que nous possédons, n'étanche pas notre soif de bonheur ? Que les plaisirs de la terre sont séduisants mais souvent décevants quand ils ne sont pas aliénants ? N'as-tu pas remarqué que la gloire humaine est éphémère ? Il y a en toi un espace que Dieu seul peut combler. N'aie pas peur de te tourner humblement vers Lui, Il t'aime d'un amour éternel, Il attend ton oui. La plupart d'entre nous, j'imagine, frères et sœurs, nous sommes croyants, pratiquants, peut-être même très engagés dans l'Église. Nous sommes certainement nombreux ici à nous dépenser pour le Seigneur, à faire beaucoup de choses pour Lui et pour l'Église. N'oublions jamais que tout commence dans le silence, dans une passivité amoureuse. n'oublions jamais de nous faire capacité pour accueillir Dieu en nous. Sinon, nos actions risquent bien de n'être que des œuvres humaines, peut-être admirées par les hommes pour un temps, comme une étoile filante, mais sans véritable fécondité spirituelle. soyons jour après jour désassoiffés du don de Dieu, des pauvres de cœur, des mendiants de la grâce. C'est le Seigneur qui donne à nos vies une fécondité spirituelle, une fécondité qui peut prendre des formes bien différentes. au service de la vérité, nous pensons à Saint-Irénée. Au service des plus pauvres, nous pouvons penser au Père Chevrier, à Pauline Jarrico et tant d'autres. Au service de l'unité des chrétiens comme l'abbé Couturier. Au service de l'évangélisation, je pense à ce jeune italien, Carlo Acutis, qui a été béatifié récemment. J'ai évoqué là quelques personnes connues qui ont été ou qui seront peut-être élevées à la gloire des hôtels, comme on dit. Mais n'oublions pas toutes les saintetés cachées et donc aussi les fécondités cachées ou qui se révèlent plus tard quand on est passé. J'aime bien l'image qu'a utilisée le pape François, c'était je crois au JMJ de Cracovie où il demandait aux jeunes « Quelle empreinte ta vie laissera-t-elle ? » L'empreinte, c'est ce qui reste quand on est passé. Quelle empreinte je vais laisser derrière moi ? » Parfois, on dit d'une personne « Oh, celui-là n'est bon à rien ou c'est un assisté, c'est un fardeau pour la société. » Parfois, « Je suis nul, je ne peux rien faire, ma vie est stérile, mais avec Dieu c'est différent. » Pour Dieu, aucune vie n'est stérile. Chacun d'entre nous peut porter du fruit, quel que soit son passé, quelles que soient ses limites. Mais tout commence dans le silence, dans l'accueil de notre Dieu qui nous aime et s'invite chez nous. Frères et sœurs, ce Dieu dont je vous parle n'est pas un personnage du passé. Il vient, il est déjà là et maintenant il te dit « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Amen. Amen. Abonnez vous ... ... Avec le symbole de Nice et Constantinople, nous professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il est Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, de nous inspirer lui-même une prière qu'il pourra exaucer. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'Église, ta servante. Accorde-lui la paix et l'unité et donne à ton peuple, en particulier à tous les chrétiens du diocèse de Lyon, un esprit missionnaire. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence secrète au cœur des réalités humaines. Accorde le discernement et l'écoute à tous ceux qui exercent une responsabilité civile et économique, attentifs à la dignité de chaque personne qu'ils œuvrent au service du bien commun. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le personnel soignant, soutien des malades et de leur famille. Dans le contexte de détresse que traverse notre monde, donne à tous ceux qui souffrent de s'ouvrir à ta lumière, qu'ils puissent faire l'expérience de ta force qui relève et devenir porteur de ton espérance autour d'eux. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres, et particulièrement pour Mgr Olivier de Germay, appelés aujourd'hui à conduire notre diocèse. Répands sur ton serviteur ton esprit de force et de douceur. Qu'il soit pour chacun de ceux qu'il rencontrera un fidèle témoin de l'Évangile. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta grande bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous, 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 nous. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté. Celui que la Vierge attendait avec amour. Celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël. Pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers et toute la création. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par Lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le réunit, il le remplit, Et le donnera à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, En te rendant grâce, il la bénit, Et l'adonna à ses disciples en disant, Prenez et nuvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, Qui sera versée pour vous et pour la multitude, En réunition des péchés, Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi. Nous célébrons le mystère de la foi, Nous célébrons le mystère de la foi, Et nous célébrons le mystère de la foi, En faisant mémoire de ton Fils, De sa passion qui nous sauve, De sa glorieuse résurrection, Et de son ascension dans le ciel, Alors que nous attendons son dernier avènement, Nous présentons cette offrande vivante et sainte, Pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, Et daigne reconnaître celui de ton Fils, Qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, Et remplis de l'Esprit Saint, Accorde-nous d'être un seul corps et un seul Esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, Pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Avec Saint Joseph, son époux, Saint Jean-Baptiste, le précurseur, Les apôtres, les martyrs, Saint-Étienne, Saint-Étienne, Et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, Etant au monde entier le salut et la paix, Affermis la foi et la charité de ton Église, Au long de son chemin sur la terre, Veille sur ton serviteur, le Pape François, Notre évêque Olivier, ses auxiliaires Patrick et Emmanuel, L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, Et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi, Et ramène à toi, Père très aimant, Tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, Pour les hommes qui ont quitté ce monde, Et dont tu connais la droiture, Nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, Où nous espérons être comblés de ta gloire, Tous ensemble et pour l'éternité, Par le Christ, notre Seigneur, Par qui tu donnes au monde Toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, À toi, Dieu le Père tout-puissant, Dans l'unité du Seigneur d'Esprit, Tout honneur et toute gloire, Pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, Nous pouvons dire avec confiance La prière que nous recevons du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, En cette vie où nous espérons Le bonheur que tu promets, Et l'avènement de Jésus-Christ, Notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Mais la foi de ton Église, Pour que ta volonté s'accomplisse, Donne-lui toujours cette paix, Et conduis-la vers l'unité parfaite, Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, Et je serai guéri. ... Et je ne suis pas discréciée. Je ne suis pas discréciée. Sous-titrage ST' 501 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 Quand je dis cette Église, je devrais dire maintenant notre Église. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces engagements qui sont les vôtres au service de la mission, que ce soit au service des pauvres, des personnes dans l'épreuve, que ce soit les personnes dans la rue, les migrants, les détenus, les malades. Je suis un prêché de devoir tout ce qui se fait pour eux. Tous ceux qui sont au service de l'engagement dans la société, au service du bien commun ou pour la sauvegarde de la création. Tous ceux qui sont au service de l'intelligence de la foi, on l'a évoqué tout à l'heure, avec en particulier l'université catholique, au service de la formation, de l'éducation des jeunes. Tous ceux qui sont au service de l'initiation chrétienne, de la croissance dans la foi. Ceux qui sont au service de l'annonce explicite du Christ sauveur du monde. Et puis, enfin, je voudrais souligner le rayonnement international de ce diocèse, avec en particulier un certain nombre de jumelages. Et je pense au diocèse de Mossoul. En Irak, j'ai reçu un mot de l'archevêque chaldéen de Mossoul, Mgr Michael. Et je pense que le cardinal Sacco, patriarche de l'église catholique chaldéenne, est vraiment en communion de prière avec nous. Aujourd'hui, nous pensons, nous prions, bien sûr, pour tous les chrétiens d'Orient, en particulier ceux qui sont persécutés. Parmi les jumelages, il y a aussi celui d'Antélias, un diocèse du Liban. Et je salue la présence ici du vécuère général, le père Poukos Barak, mais aussi le diocèse de Koupella, au Burkina Faso, dont l'évêque est présent parmi nous. Je le salue, Mgr Gabriel Savadogo. Mon arrivée marque une étape pour ce diocèse. J'aurai l'occasion d'annoncer dans les mois qui viennent, évidemment, des changements parmi mes proches collaborateurs, comme c'est l'usage. En attendant, j'annonce qu'à sa demande, le père Yves Baumgarten est déchargé de sa mission de vicaire général. Je pense pouvoir me faire le porte-parole de tous pour le remercier bien chaleureusement pour l'énorme travail qu'il a accompli. Merci. Applaudissements 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 Je nomme comme il, Vicaire général modérateur de la Curie, Mgr Emmanuel Gobillard, et je reconduis le père Éric Moutherbe comme vicaire général avec des missions redéfinies. Nos missions personnelles évoluent, vous le savez bien, mais la mission de l'Église demeure. Et cette mission, frères et sœurs, est belle, n'en doutons jamais. Nous sommes envoyés dans ce monde aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, dans ce monde que nous devons aimer, comme il est, avec ses qualités et ses contradictions. Envoyés dans ce monde qui semble parfois déboussolé, voire angoissé, et bien sûr la pandémie n'arrange rien, dans ce monde où se mêlent le meilleur et le pire, de belles expériences de solidarité, mais aussi, nous le savons bien, de grandes injustices. Nous sommes envoyés à ce monde qui aspire à une vie plus harmonieuse, plus respectueuse de l'environnement, ce monde qui cherche le bonheur, mais qui a du mal à trouver le chemin de la paix. Nous sommes envoyés dire à nos frères et sœurs en humanité, « Ta vie n'est pas absurde, ta vie a un sens, parce que tu es désiré et aimé de toute éternité. La mort n'est pas l'horizon ultime de ton existence, tu es fait pour la vie et l'amour en plénitude, tu es fait pour Dieu. » Le mal dont nous faisons tous l'expérience, dans le monde, chez les autres et en nous-mêmes, ce mal qui nous fait souvent souffrir, n'aura pas le dernier mot. Car la vie s'est manifestée, car il existe un mystère de miséricorde, et désormais, l'amour est possible, la justice est possible, il existe un chemin qui conduit à la paix, et ce chemin a un nom, Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre mission est magnifique. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte d'être chrétiens. Ce que nous avons à annoncer et à transmettre est un trésor. Parfois nous l'oublions, parce que ce trésor est contenu dans un vase d'argile. Et nous sommes ce vase d'argile, fragile et parfois fissuré. L'Église est ce vase d'argile, mais elle est sainte, non pas parce que nous serions tous saints, ça se saurait, mais parce qu'elle est le lieu où la sainteté de Dieu se communique au monde. L'expérience de notre péché, frères et sœurs, n'enlève rien au trésor que nous annonçons. Mais il faut bien le reconnaître, elle est un frein pour l'évangélisation. Ce péché prend différentes formes et se manifeste en particulier dans la division. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous dire, et c'est vraiment ce que je porte dans mon cœur de pasteur, aujourd'hui, je voudrais vous dire, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et d'abord, au sein de notre Église, aimons-nous les uns les autres. Je sais bien, ce n'est pas facile. Nous sommes tellement différents par nos histoires, par nos tempéraments, par notre façon d'agir. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas de nos différences des occasions de discorde. Et si nous nous sommes blessés, prenons avec courage un chemin de réconciliation et demandons-nous pardon. Je sais bien que ce que l'on a appelé les affaires a blessé, a abîmé l'unité de notre diocèse. L'affaire Prona est devenue l'affaire Barbarin. Et il y a eu les pours et les contres. À peu près tous, cependant, sont d'accord pour reconnaître le dynamisme, la créativité, l'impulsion missionnaire que l'on doit au cardinal. Personnellement, je rends grâce à Dieu de pouvoir bénéficier de ce dynamisme. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour le cardinal Barbarin qui, je pense, doit avoir aujourd'hui le cœur serré. Mais ne me demandez pas de prendre parti dans ce conflit qui a été destructeur. Tout cela appartient au passé. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la nécessité de poursuivre un chemin de paix et de réconciliation. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la souffrance des victimes. Nous ne pouvons pas l'ignorer. En tant que membre du corps de Christ, cette souffrance nous atteint tous. et en ce jour solennel, je m'incline devant elle. Avec mes proches collaborateurs, nous poursuivrons le travail de mémoire, de reconnaissance, d'accompagnement et bien sûr de prévention qui a été engagé. Frères et sœurs, malgré ce contexte difficile, notre mission est magnifique. Nous avons un service à rendre à la société. C'est le plus grand, le plus beau des services. Mais nous devons nous en acquitter humblement, avec audace et assurance, mais humblement. Nous le ferons ensemble avec la grâce de Dieu. Vous avez peut-être lu des choses me concernant ces derniers temps, des paroles élogieuses parfois, d'autres moins respectueuses. N'accordez pas trop d'importance à tout cela. Méfiez-vous des étiquettes. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis ni un héros, ni un facho, un homme tout simplement, avec ses qualités et ses défauts, comme vous, un homme qui a été saisi par le Christ et qui brûle de désir de manifester l'amour de Dieu au monde. En arrivant ici, il y a quelques jours, ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai célébré la messe sur le tombeau de Saint-Irénée. Ensuite, je suis monté à Fourvière. Et là, j'ai dit à Marie, Vierge Marie, Notre-Dame de Fourvière, je te confie ce diocèse et tous ses habitants. Veille sur eux, veille sur nous, prends-nous par la main, apprends-nous à nous laisser guider comme toi par l'Esprit Saint. Et comme toi, nous pourrons voir les merveilles de Dieu et chanter Magnificat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Gloire au Père, au Fils du Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage MFP. Ainsi s'achève cette célébration d'accueil et d'installation du nouvel archevêque de Lyon. Monseigneur Olivier de Germay, vous l'avez entendu dans son mot de remerciement. L'archevêque est revenu sur les difficultés des années passées. L'expérience de notre péché n'enlève rien au trésor que nous portons. Mais elle est un frein à l'évangélisation, à les germes de division. Ce que l'on a appelé les affaires à blesser l'unité de notre diocèse. Ne me demandez pas de prendre parti, a-t-il dit, en ayant un mot, une pensée particulière pour son prédécesseur, le cardinal Philippe Barbarin. Et en rappelant la volonté de l'église d'accueillir les personnes qui ont été victimes de crimes de la part du clergé. Et de continuer à mettre les plus fragiles à la première place. Monseigneur de Germay qui a aussi salué le travail accompli par Monseigneur Dubost, administrateur apostolique de ce diocèse depuis 2019. Et qui a conduit une mission de pacification du reste longuement applaudie par l'Assemblée. Voilà donc Olivier de Germay, nommé par le pape, installé sur le siège de Saint-Potin. Dans cette longue lignée depuis le deuxième siècle, dans la lignée des Saints-Martyres. Auquel il a été fait allusion de nombreuses fois cet après-midi. Aussi de Saint-Irénée en cette année 2020 qui justement est consacré à ce grand défenseur de la vérité. Aux côtés d'Olivier de Germay pour assurer cette tâche deux auxiliaires. Il les a salués aussi. Monseigneur Emmanuel Gobilliard qu'il connaît bien et qu'il vient de nommer vicaire général modérateur. Et puis Monseigneur Patrick Le Gall également auxiliaire de ce diocèse. Plus de 500 prêtres résidant dans le diocèse. 75 diacres permanents et de nombreux laïcs engagés dans cette église dynamique. Dont le père Baumgarten, vicaire général sortant, faisait le portrait au début de cette célébration. Depuis l'université catholique jusqu'à la solidarité au catholicisme social. Et sans oublier bien sûr l'élan missionnaire avec notamment la figure de Pauline Jarrico et bien d'autres. Dans les prochaines semaines, Olivier de Germay apprendra à connaître ce diocèse. Et ce diocèse apprendra à le connaître. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette installation du Prima des Gaules en direct de la Primatiale Saint-Jean-Baptiste cet après-midi. En particulier, je voudrais remercier Julien Frey et tout son staff technique. Et puis le service communication du diocèse Joséphine Brun et Monseigneur Gobilliard pour leur soutien. Merci aussi à l'équipe KTO mobilisée, Annabelle Gauthier, Annelise Zanidash, Anne Lorgi, Vanina Cayet. A tous, belle soirée. On se quitte avec cette phrase extraite de l'Omélie. La maison où Dieu veut faire sa demeure, c'est toi, c'est moi, c'est l'église. Aujourd'hui, Dieu s'invite en nous. Et si nous disons oui, nous portons du fruit. Belle soirée à toutes et à tous. Et beau chemin vers Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada